Yves Calvi, vous recevez ce matin Robert Marchand. Bonjour Robert Marchand. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Demain vendredi, vous tenterez de battre votre propre record du monde de l'heure à vélo. 24,25 km parcouru en une heure. Comment vous sentez-vous physiquement ? Aujourd'hui je me sens très très bien. Je ne sais pas si je pourrais battre le record, mais enfin, j'espère. Est-ce que l'objectif d'un record du monde a changé quelque chose dans votre entraînement ? Vous en faites plus ? Non, non, ça n'a rien changé. Je suis même plutôt un petit peu en dessous, parce que le temps faisait très mauvais. On n'a pas pu s'entraîner comme on voulait. Et mentalement, comment vous sentez-vous ? Mentalement, je me sens très très bien. Ça s'entend ? Je me sens comme un type qui a 102 ans. Monsieur, les ans commencent à me peser sur les épaules. Parce que je suis un type comme tout le monde. Je ne suis pas un type extraordinaire, je suis un type comme tout le monde. Alors justement, Robert Marchand, à 102 ans, où trouvez-vous cette force ? Non, je ne sais pas, parce que toute ma vie, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. C'est ma passion. Ma passion, c'est de faire du sport, surtout du vélo. Comme d'autres aiment jouer aux cartes. Comme d'autres aiment regarder la télévision. Pourquoi avez-vous choisi de faire du vélo, Robert Marchand ? Parce que c'est une passion, déjà pour commencer, c'est une passion. Dans toute ma vie, j'ai fait du vélo. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de la boxe, de la culture physique, de la gymnastique. J'ai fait des poids et d'alternes, puisque j'étais aux pompiers de Paris, n'est-ce pas ? Le vélo, j'en suis à plus de 50 ans, et c'est une passion comme une autre, voilà. Et j'aime ça. Si demain, vous battez votre propre record, qu'est-ce que ça change pour vous ? Ce que je fais là, attention, il ne faut pas qu'on me prenne pour un champion. Parce que je fais ça, ce n'est pas pour jouer au champion. Je fais ça seulement, c'est pour prouver qu'à 100 ans, on peut encore faire quelque chose. Que de rester assis dans un fauteuil, voilà. Les médecins qui vous suivent disent que vous avez les capacités physiques et cardiaques d'un homme de 50 ans. Bon, c'est peut-être un petit peu usagé, 50 ans. Mais enfin, d'après les experts, parce que j'ai été passer une visite là-bas, dans un grand centre, ils m'ont trouvé que j'étais excellent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les professeurs. Alors, ils m'ont dit surtout, ne faites pas le fou, on va vous conserver le plus longtemps possible. Vous n'avez donc aucun secret ? Des secrets, je ne vois pas, je n'en ai pas. Il y a les professeurs, ils cherchent le gemme et ils ne l'ont pas encore trouvé. Pareil qu'il y a un gemme de vieillesse, mais je ne sais pas où c'est qu'il est. Je pense qu'ils ne l'ont pas trouvé encore. Je ne sais pas s'il est dans la tête, dans les jambes ou dans le corps ou dans les pieds. Je ne sais pas où ils ne l'ont pas retrouvé. Vous ne vous êtes jamais dopé, Robert Marchand ? Ah non, je ne sais pas ce que c'est que ça, monsieur. C'est une supposition, je me serais dopé. Ça veut dire que le dopé est très bien, puisque je viens à 102 ans. Quand je fais des grands trucs, quand je fais des grands rallies, des trucs comme ça, j'ai un bidon d'eau avec une cuillère à soupe de miel dedans. Et voilà, c'est ça mon doping. Mais vous, personnellement, est-ce que vous vous sentez plus jeune que votre âge ? Je ne vais pas exagérer, je me sens plus jeune. Parce que vous savez, si vous m'avez connu il y a encore 10 ans, alors là, d'accord. Parce que depuis 10 ans, je sens quand même que je vieillis tous les ans. On descend la pente tout doucement. Et moi, j'ai la chance que je descends la pente tout doucement. Vous regardez le vélo à la télé ? Ben, à la télé, on n'en voit pas souvent. Maintenant, tous les sports, ils vont être payants. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie d'arrêter ? Non, non, je n'ai pas envie d'arrêter. Parce que j'habite dans un type de studio à Mitrimori, n'est-ce pas ? Tant que je pourrais faire mes courses, tant que je pourrais faire mon manger, tant que je pourrais faire mon ménage, parce que je suis célibataire, et tant que je pourrais faire du vélo, ça sera bien. Le jour que je ne pourrais plus, ça voudra dire que je suis bon pour passer de côté de la barrière. En tout cas, il y a quelque chose de très frappant, Robert Marchand, c'est que du début à la fin de cet entretien, vous avez ri, vous êtes de bonne humeur. Vous pensez que ça aide à vivre ? Oui, bon, il y a un petit moment, j'ai un petit peu de cafard. Mais enfin, ça va quand même, ça va. Merci beaucoup, Robert Marchand. Bonne journée à vous. Bon, ben, monsieur, je vous remercie beaucoup, n'est-ce pas ? Et à bientôt. Et bonne chance pour le record de l'heure demain à Saint-Quentin. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Quelle leçon. Si on l'avait connu il y a 10 ans, j'ai calculé, il vient de rire 27 fois, Robert. Merci, vraiment, Robert Marchand, à chaque fois, c'est un bonheur. Merci d'être venu sur RTL ce matin et encore une fois, oui, bonne chance pour demain. Yves, on ne peut pas que le record va tomber une fois. Apparemment, c'est bien parti. C'est son propre record, en plus. Si on l'avait connu il y a 10 ans, c'est comme ça.